Alors bonjour à tous et bienvenue dans ces nouvelles vidéos. Donc aujourd'hui nous allons parler du surdoué et on va voir s'il est plutôt introverti ou extraverti. Donc je réponds en fait à une question que vous m'avez posée, le surdoué était plutôt introverti ou extraverti ? Et bien tout simplement l'introversion et l'extraversion n'a rien à voir avec la surdouance. En réalité la plupart des zèbres ont plutôt tendance à être introverti plutôt qu'extraverti. Je vais expliquer pourquoi, je vais expliquer aussi pourquoi certains sont extravertis d'ailleurs. Donc en fait la plupart des zèbres quand ils étaient petits etc. n'ont pas été valorisés dans leur attitude. Donc c'est à dire cette hypersensibilité généralement n'est pas très valorisée dans notre société. Souvent on leur a dit mais arrête de faire du cinéma, arrête de pleurer pour rien, garde tes émotions pour toi, ne sois pas en colère comme ça. Donc autrement dit on lui a appris en fait à conserver ses émotions à l'intérieur de lui. Et c'est pour ça qu'en fait le surdoué va être plutôt introverti et aussi parce qu'il a été souvent critiqué, moqué etc. dans les cours de récréation. Donc que ce soit à l'école, que ce soit dans la famille, parmi les autres enfants, donc d'autres enfants par exemple dans le voisinage. Donc tout ça va faire en sorte qu'il aura tendance à se protéger. Alors c'est plutôt une tendance à se protéger, à être plutôt réservé comme on dit, plutôt qu'à être réellement introverti, timide etc. Donc il peut devenir timide justement parce qu'il n'a pas confiance en lui. Généralement le zèbre a du mal à avoir confiance en lui justement parce qu'il n'a pas souvent été valorisé, parce que les autres ne fonctionnent pas comme lui. Et donc du coup il va se mettre en retrait. Aussi ce retrait va lui permettre d'analyser le monde, ce qu'il aime particulièrement bien. Et donc je disais qu'on va dire de lui qu'il est plutôt introverti. Donc c'est à dire qu'il se protège, il se met à distance pour analyser le monde. Il comprend aussi que les autres ne fonctionnent pas comme lui, donc il essaie de comprendre pourquoi il y a ce décalage. Il essaie aussi de comprendre pourquoi il est rejeté éventuellement, pourquoi il est mis à l'écart de la part des autres aussi. Et donc tout ça va faire qu'il va plutôt être dans son coin, qu'il va plutôt se créer un monde intérieur. Qu'il va plutôt jouer tout seul ou avec des plus âgés. Donc du coup on va dire de lui qu'il est plutôt introverti, puisqu'il est à l'écart, il va pas se montrer trop parce que moins il se montre et plus on lui fout la paix en fait, moins on le critique. Donc ça c'est tout ce qui est de l'ordre de la protection, c'est plutôt un mécanisme de défense. Donc c'est pas réellement l'individu qui choisit d'être introverti ou pas. C'est plutôt le milieu qui fait que par sa nature, le surdoué, le zèbre est plutôt introverti, en tout cas paraît introverti. En réalité il est plutôt réservé parce qu'il peut tout à fait être extraverti dans d'autres situations. Si à un moment donné il va pouvoir être valorisé dans certaines compétences, connaissances, etc. Là il va se mettre en lumière, évidemment s'il a confiance en lui, s'il a suffisamment confiance en lui, s'il a digéré aussi les mauvaises et éventuelles expériences du passé, de rejet, etc. Alors le surdoué peut aussi paraître extraverti. Vous avez comme ça pas mal de surdoués qui comprennent le fonctionnement des autres et qui se disent ok moi je vais me jeter dans le monde. Et ceux-là plutôt sont extravertis, vont aller vers les autres, vont comprendre que en fait comme ils ont compris le truc, ils peuvent être très populaires, ils peuvent être très intéressants en fait d'être entourés réellement de beaucoup de monde, de monde différent. Et comme ils vont capter quel est le besoin de l'autre, ils ont plus tendance à se faire des amis du coup et parfois être un peu arrogant aussi. Pourquoi ? Parce que le fait de comprendre le fonctionnement de l'autre, de comprendre et de chaque fois tomber juste, ça peut lui donner une certaine arrogance dans le sens où il va se dire ben voilà je suis supérieure à telle personne parce que j'arrive à en faire ce que je veux. Donc ça c'est une partie, mais je dirais c'est une partie minime des arbres qui se comportent comme ça. Souvent c'est plutôt de façon réactionnelle justement parce qu'il y a eu des frustrations avant et ils ont envie de prendre leur revanche. Et ça va être une période de la vie où le surdoué, je pense plutôt des adolescents, vont réagir comme ça et éventuellement mettre à mal les autres pour ne pas se retrouver justement dans cette situation faite de faiblesse qu'ils ont connue. Mais malheureusement à un moment donné évidemment l'empathie, enfin malheureusement non justement, heureusement l'empathie va les rattraper et ils vont pouvoir se mettre à la place des autres. Donc ils vont pas aller jusqu'à un certain degré si vous voulez. C'est, on peut voir ça comme une forme de manipulation, il s'en est certainement, mais ça va pas dépasser un certain degré parce que faire mal à l'autre n'est pas du tout ce qu'il veut. Généralement c'est quelqu'un qui sait se mettre à la place des autres, qui ressent les sentiments des autres et donc du coup ça l'empêche de vraiment faire du tort sans, à un moment donné, sans vouloir en fait. Ça veut pas dire que le surdoué est nécessairement gentil, qu'il va faire tout bien, etc. C'est pas vrai non plus, c'est pas ça. Mais il va se rendre compte plus facilement de ses erreurs, justement du fait de ressentir les émotions des autres. Donc évidemment, s'il a vraiment été dans des situations difficiles, il peut se dire ok mais moi aussi j'ai souffert et donc c'est pas grave de faire souffrir les autres. C'est aussi une attitude possible. Mais c'est vraiment la minorité des zèbres qui réagissent comme ça. La plupart sont plutôt empathiques, ont envie d'aider les autres parce qu'ils trouvent pas ça utile. Ça n'a pas de sens, si vous voulez, pour eux que d'aller rabaisser quelqu'un. Déjà parce que justement ils l'ont vécu dans leur peau, donc ils n'ont pas envie de rabaisser les autres parce qu'ils savent ce que ça fait. Donc ils n'ont pas envie de revire ça de façon, je veux dire, voilà, via autrui quoi. En regardant autrui souffrir, ils se voient aussi souffrir tel qu'ils étaient éventuellement dans cette situation. Et donc c'est pas généralement des personnes qui vont faire souffrir les autres et y prendre du plaisir. Ils n'auront pas de plaisir à faire souffrir l'autre. Mais ils peuvent avoir une période où effectivement ils se sentent fiers, ils croient peut-être être supérieurs aux autres. Parfois quand on dit à quelqu'un tu es surdoué sans expliquer ce que ça veut dire, personne ne se croit peut-être un peu plus intelligente. Alors il y a un stress aussi qui est celui de, est-ce que je vais être à la hauteur au final puisqu'on me dit je suis là-bas au-dessus. Est-ce que moi vraiment je vais atteindre ce niveau ? Donc il y a une certaine angoisse aussi quand c'est mal compris, parce que la surdouance c'est pas ça évidemment, c'est pas être au-dessus des autres, c'est pas être un but soi-même, c'est pas mieux savoir que les autres, considérer qu'on a plus de valeur, plus d'intelligence et tout ça. C'est absolument pas ça, c'est une intelligence qui est différente, qui ok va être peut-être plus rapide, mais il faut aussi que le surdoué gère sa rapidité d'esprit, qui peut aussi se retourner contre lui si à un moment donné il se laisse emporter par ses idées et qu'il devienne des idées négatives, on l'a vu, donc ça peut aussi amener plus facilement à la dépression, des idées suicidaires, des idées noires en tout cas et voilà aussi parfois à la peur des autres, puisqu'on projette beaucoup plus facilement, on se projette plus au niveau des idées, on va forcément plus anticiper aussi, à court terme je parle, parce qu'à long terme généralement surdoué a pas trop des objectifs etc, enfin en tout cas quand il est jeune, après il apprend à se mettre des objectifs, il apprend à concentrer son esprit sur quelque chose, il apprend à se structurer, à savoir que de toute façon même s'il sait pas, s'il a un exposé à faire mais qu'il connaît son sujet et qu'il n'a pas l'impression de le connaître, il sait que de toute façon à ce moment là ça va ressortir, ça va ressortir bien, il va s'habituer à son fonctionnement là qui est différent de celui des autres, mais si vous voulez il va s'apprivoiser lui-même, il a besoin de s'apprivoiser, donc c'est un petit peu un animal fou au départ qui peut partir dans tous les sens, comme un cheval j'avais dit, un cheval qui galope un petit peu à gauche, un petit peu à droite, on sait pas trop où il va, mais à un moment donné, à partir du moment où lui-même se prend les rênes, parce que c'est lui-même qui prend ses rênes, il se dit ok je vais prendre ma bride et je vais aller dans cette direction parce que j'ai choisi que mon objectif c'est ça et ce qui est bon pour moi c'est ça et parce que mon coeur simplement est là-bas, donc je vais suivre ce coeur et je vais y aller et là il devient beaucoup plus cohérent, il devient beaucoup plus serein aussi, parce qu'il n'a plus envie d'atteindre un objectif qui est souvent l'objectif des autres, de briller en société etc, parce qu'on lui a dit toi t'es surdoué alors forcément tu dois être au-dessus des autres, ça c'est une mauvaise façon de voir la surdouance, c'est ça qui crée aussi des angoisses, qui est très anxiogène chez le zèbre en question, où il se dit merde moi on va pas me foutre la paix parce qu'on me dit que j'ai une intelligence supérieure donc ça veut dire que moi je vais devoir réussir en maths, en français, en science, et tout m'intéresse pas, donc ça m'emmerde au fond, pourquoi est-ce qu'on me fout pas la paix ? parce qu'il y a plein de gens qui ont envie qu'on leur foute la paix et vous avez des parents comme ça qui vont les inscrire à gauche à droite dans plein d'activités parce que lui il faut le stimuler soi-disant attention, partez quand même de ce que l'enfant a envie de connaître, a envie de vivre il y a des enfants qui sont justement fragilisés au niveau scolaire etc, qui ont vécu des choses pas faciles donc n'allez pas les mettre chez les scouts, ça va pas fonctionner parce que l'enfant n'a pas confiance en lui alors peut-être que ça va créer une certaine confiance si ça se passe bien mais dans le cas où ça se passe mal, ça lui fait deux blessures à assumer plutôt qu'une avec deux groupes différents, donc il aura encore plus de tendance à se dire c'est de ma faute et ça il est particulièrement doué pour se culpabiliser parce qu'il ressent vraiment les émotions, les siennes et celles des autres donc déjà il doit aussi apprendre à gérer ces émotions-là, à se dire c'est là, c'est mes émotions je suis responsable de cette partie-là, de mon comportement à moi, de mes idées à moi et de ce que je ressens par rapport à ce que l'autre fait, ça je suis responsable mais je ne veux pas être responsable de ce que l'autre ressent par rapport à moi parce que si c'est une autre personne ne ressent peut-être pas la même chose alors que j'ai le même comportement et donc il faut aussi apprendre, ça c'est les idées des autres qui me tournent dans la tête c'est ce que j'imagine que les autres veulent de moi est-ce que je vais passer ma vie à répondre à ces exigences et vous savez les surdoués sont plutôt très adaptés aux autres, trop même c'est pour ça qu'on dit qu'ils portent des masques, c'est parce qu'ils s'adaptent trop ils ont envie de faire plaisir, surtout aux gens qui leur plaisent donc les parents, les frères, sœurs, les gens pour qui vraiment ils ont une réelle affection, un réel amour et voilà malheureusement ils sont un peu prisonniers de ça vous avez des surdoués qui sont un peu comme ça, qui se disent mais j'arriverai pas à me dégager de tout ce que les autres veulent parce que moi ça me tourne dans la tête, j'ai envie en plus de les aider, de les aimer, de remontrer que oui ils ont raison, que je suis vraiment comme ça et que c'est sympa tout ça et donc ils vont faire ce que les parents avaient prévu qu'ils fassent comme vie professionnelle puis c'est la catastrophe parce que c'était pas ce qu'ils voulaient faire ou simplement pas ce qu'ils ressentent au fond d'eux à ce moment là donc ben voilà, les points suivent pas terriblement, alors ils s'en veulent parce qu'on leur a dit vous êtes surdoués mais non, ils arrivent pas à atteindre ce niveau de performance et on est dans un monde de performance où on est trop trop là-dedans je dirais trop parce que c'est mon point de vue et à un moment donné le surdoué doit apprendre à se dire ok moi je vais là où j'ai envie d'aller et j'essaye de pas trop tenir compte non plus de l'avis des autres, ok les autres ont un avis qui est différent du mien éventuellement mais avant tout je suis mon coeur, j'écoute les autres mais je prends la décision finale moi avec ce que je veux moi et avec ce coeur là qui est moi, qui est ma vraie vie je ne dois pas vivre la vie de quelqu'un d'autre si vous voulez et ça parfois ça met un petit peu de temps quand même pour le surdoué à comprendre ça les zèbres parfois ils comprennent pas ça donc introverti oui bien sûr le zèbre est introverti parce qu'il analyse tout il ressasse le passé parce qu'il a une très bonne mémoire il va aller rattacher, faire beaucoup de liens, donc une vie intérieure en tout cas très intense qui l'amène effectivement à beaucoup de réflexions et donc on peut effectivement être plus facilement introverti avec ce type de fonctionnement mais ça n'empêche qu'à certains moments il peut être très très sociable se mettre en avant, bon il y a une idée qui dit que soi-disant un zèbre ne peut pas se mettre en avant c'est pas la majorité des cas mais à partir du moment où il sait ce qu'il a à dire ce qu'il sait qu'il a quelque chose à apporter aux autres là il va le faire parce qu'il est motivé pour donner aux autres et donc là il va le faire, il va se mettre en lumière, il va y aller alors peut-être avec plein de peur parce que le surdoué c'est quelqu'un qui a quand même anticipé beaucoup donc il peut avoir beaucoup de peur aussi mais c'est pas grave, il y va, il fait des choses intéressantes il trouve que c'est intéressant, il a éventuellement d'autres personnes qui lui disent ce que tu fais c'est bien, ça m'a aidé, alors ça le motive à refaire ça justement à aller vers plus de vie, à aider plus les autres, à donner plus en fait donc c'est quelqu'un qui donne beaucoup et surdoué peut-être doit faire attention à pas donner trop aux mauvaises personnes, aux personnes qui vont profiter de lui comme les pervers marci, comme les manipulateurs, comme les mauvais compagnons qu'il va croiser forcément, qui vont se moquer ensuite d'eux qui vont essayer justement de savoir le maximum de leurs émotions qui vont se moquer éventuellement de toutes ces émotions, de cette intensité et en fait ce qui est à la base de ça c'est parfois de la jalousie l'autre peut être jaloux de se dire merde celui-là il a une vie tellement intense intérieure et tout ça il s'ennuie jamais, moi je m'emmerde, qu'est-ce que je ferais bien je vais me foutre de sa gueule quoi en gros c'est ça parfois qui se passe dans les cours de récré pas seulement que dans les cours de récré les adultes font ça aussi et parfois c'est en partie en tout cas inconscient parce que forcément il y a de la douleur derrière ça la douleur de pas être comme l'autre et une sorte de jalousie et en fait c'est une sorte d'amour en fait qui est masqué parce que quand on a envie d'être comme l'autre mais qu'on sait qu'on peut pas et que donc du coup on est jaloux on est frustré de ça mais en même temps on l'aime cet autre-là et donc en fait ce que le zèle ne comprend parfois pas c'est que l'autre parle plus de sa frustration que de ce que le zèbre est réellement donc voilà alors évidemment c'est pour ça que le zèbre va se mettre à distance va réfléchir, qu'est-ce qui s'est passé là donc il paraît plus introverti il a tendance quand même à se réfugier dans une certaine solitude pour analyser les choses et donc on va associer cette solitude à une façon de se régénérer donc qui est plutôt de l'ordre de l'introversion et les extravertis eux vont plutôt être dans le contact social plutôt dans ah ben moi je sais que je peux être un leader et c'est vrai que vous avez des apps qui sont vraiment des leaders qui mènent les autres parce qu'ils savent où ils vont une fois qu'ils ont trouvé leur voie comme ça ils deviennent un peu plutôt extravertis et alors l'erreur qu'on fait parfois c'est de se dire cette personne est introvertie parce que c'est sa personnalité cette personne est extravertie parce que c'est sa personnalité je suis pas sûre que ça soit vraiment vraiment à la base dans la personnalité bien que ça peut mais je pense que c'est plutôt de l'histoire personnelle qu'il faut retirer conclusion qu'on est peut-être plutôt introverti ou peut-être plutôt extraverti parce que habituellement on réagit comme ça et on peut parfois être un peu dans les deux donc ne vous catégorisez pas trop parce qu'au fond se dire juste je suis introvertie ça veut dire qu'alors je peux pas aller vers les autres ce qui est pas vrai du tout se dire je suis extravertie donc du coup ça veut dire que je peux pas trop analyser mes émotions mes sentiments etc ça c'est plutôt se fouir soi-même donc ça va pas trop non plus donc ne restez pas dans une catégorie et dites-vous que ben voilà les portes vous sont ouvertes et surtout pour le Zerb je pense que c'est quelqu'un qui est quand même particulièrement avec plusieurs panels parfois on va dire de lui d'ailleurs qu'il a plusieurs personnalités ce qui n'est pas vrai il a une personnalité de base et il a plein d'intérêts il a envie parfois d'exploiter le monde d'explorer les choses de façon à se comporter de façon assez différente ce qui peut dérouter les autres mais ce ne sont que des expériences donc il est parfois vraiment aventurier dans le sens du terme découvrir le nouveau l'inexploité le truc que je ne fais pas d'habitude je vais le faire et donc ça ça peut être déroutant mais souvent les Zerb refont ça en tout cas quand ils sont bien dans leur peau parce qu'il faut être sécure c'est à dire avoir une certaine confiance en soi avoir été aussi en confiance avec l'extérieur avec la société dans laquelle on va et donc comme ça, ça permet de créer des choses et d'exploiter d'expérimenter ce que l'on n'avait pas encore expérimenté sans se sentir trop anxieux même si on sort quand même de sa zone de confort généralement quand on fait ça donc il y a quand même un certain stress, anxiété et tout ça mais on va le faire quand même parce qu'on sait que l'expérience en vaut la peine et qu'on va en tirer quelque chose de super donc voilà faites-le, sortez de votre zone de confort ayez confiance en vous ne vous catégorisez pas trop comme introverti, extraverti il est plus probable que vous soyez introverti mais vous serez peut-être plus introverti au début de votre vie avant de comprendre comment avoir confiance en vous comment vous aimez plus et du coup plus aller vers l'autre donc c'est pas une fatalité voilà ça peut évoluer au cours d'une vie on ne le dit pas assez on pense que la personnalité elle est comme ça elle restera comme ça un timide va rester timide c'est pas toujours vrai et donc justement évitez de vous mettre dans des catégories et de vous dire je suis comme ça donc je ne vais pas changer voilà je vous embrasse très fort je vous aime très fort n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si mes vidéos vous intéressent comme ça ça vous permettra de ne manquer aucune tout simplement et ça vous permettra aussi d'échanger avec les autres n'hésitez pas aussi à vous abonner à la page Facebook donc tous les liens se trouvent en barre d'infos n'hésitez pas à regarder donc en dessous de la vidéo pour voir tout ça n'hésitez pas à m'écrire si vous avez envie de m'écrire je ne réponds pas rapidement rapidement mais j'essaye de répondre à tout le monde donc voilà je traite les demandes au fur et à mesure voilà n'hésitez pas à me proposer aussi de nouvelles idées de vidéos si vous avez envie de voir quelque chose en particulier et on se retrouve de toute façon très vite pour d'autres vidéos à ciao bye bye